Musique Ah madame la ministre, bonsoir, vraiment très honorée de vous recevoir. Je ne sais rien, je ne suis au courant de rien, je ne suis absolument pas impliquée dans cette histoire, je n'ai rien entendu, rien vu, rien du tout. Je ne sais d'ailleurs même pas qui est ce Jorgen Koenig, je ne sais même pas qui sont ses sympathies, voilà. Madame Dundonder, moi je voulais juste vous dire bonsoir. Mais je ne sais même pas quelle heure il est, je ne sais pas quel jour nous sommes, ni quelle année nous sommes, ni qui je suis, ni où je suis. Madame Dundonder, cette posture ne passe plus, qui croyez-vous dupé comme ça ? Tout le monde, enfin jusqu'ici ça a plus ou moins bien fonctionné. Oui, ça c'est sûr, oui. Dites, l'armée ne sort pas grandie de cette affaire et vous êtes la responsable de cette armée. Oui. Oui ? Vous allez démissionner. Non. Mais on présente comme quelqu'un qui ne connaît pas ses dossiers. Mais c'est insultant, voyons. J'ai été présentatrice sur Fréquences Wallonie, qui est ensuite devenue Vivacité. Alors je vais vous poser une question sur le 8-9. Est-ce que Sarah Depadua semble ne pas connaître ses dossiers ? Bon, vite. Vous ne vous jugez donc aucunement responsable de cette histoire de terroriste potentiel disparu ? Écoutez, monsieur Douarzy, je suis une femme appelée à une haute fonction. Et nous, quand on est des femmes, la première chose qu'on fait quand on va aux toilettes, c'est nettoyer l'urine laissée sur la planche par la négligence masculine. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc je suis ici pour vous prouver mes compétences, n'est-ce pas ? Oui. Et vous parler de ma nouvelle réforme de l'armée en deux volets. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Mais j'ouvre le premier volet. Mon Dieu. Qui concerne... Oui. ...l'engagement des militaires. Ah oui, alors ça, ça, ça va être utile de réformer ce volet. Ça, ça, je crois bien, oui. Alors, il s'agit d'un test très poussé qui va permettre de savoir s'ils sont dangereux ou non. C'est très rassurant. Et en quoi consisteront ces tests, mais alors concrètement ? Alors, nous allons leur faire passer des questionnaires psychologiques très poussés. Attendez. Oui, oui, montrez-nous ça, oui. Je suis d'extrême droite. Et là, vous avez deux cas à cocher, oui ou non. Eh bien, si vous cochez oui, vous n'êtes pas digne d'être incorporé. C'est super pointu. Ah oui, oui, oui. Ah, nous avons engagé une société de consulting. Ça nous a coûté 25 millions d'euros. Vous avouerez quand même que ça en valait la paire. Oui, ça, c'est sûr, oui. Et c'est infaillible. Ah oui, attendez. Il y a une deuxième question pour recouper la première question. Quand même. Je suis vraiment d'extrême droite. Et de nouveau, de nouveau, il y a deux cas à cocher pour plus de lisibilité. Oui ou non ? Celui qui parviendrait à nous duper... Ah, il serait... Oh, il serait très, très fort. Ah oui, très, très fort. Et si jamais... Parce que le risque zéro n'existe pas. Non, non, non. Si jamais cet être intellectuellement surdoué parvenait à passer entre les mailles du test et rentrer au cœur du système... Oui. Eh bien, nous placerions ceci devant l'arsenal. Et si jamais... Ah, voilà ! Est-ce que c'est stratégique ? Nous voulons l'élite. La crème de la crème. En un mot, le cyborg. Le cyborg. Et c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le nouveau prototype de l'armée du soldat du futur. Ah, oui. Je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, le Dodonder Drienderte. Le plus grand, le plus fort, le plus rapide, le plus puissant. En un mot, le meilleur. Admirez cette création. De qui devrions-nous avoir peur désormais ? Ça ne se voit pas. Nous l'avons appelé le Rambo de l'armée belge. Ah, parce qu'il est le plus fort. Pas du tout, mon colonel. C'est parce que je reviens à chaque fois. Ça fait six fois qu'ils essaient de me virer. Alors je leur ai dit, si ça ne vous va pas, je reviendrai avec Dragon. Oui, c'est ça. Adrien ! Ah non, c'est pas le même pays. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de parler. Nous l'avons testé en milieu de guerre, hostile, en situation périlleuse. Syrie, Afghanistan ? Bois de la corbe. J'ai cru que je ne reviendrai jamais vivant. Soldat, taisez-vous, s'il vous plaît. Une nouvelle race de combattants entraînés, sans émotions, sans pitié, et dotés d'un matériel de pointe hautement sophistiqué. Oui, alors justement, c'est l'armée américaine qui vous fournit ? On a été faire les soldes à la Colroy, 4 pour 5 euros, la sixième gratuite, avec le sergent Flagada. Oui, vous aussi, vous plaitez, c'est vous ? Oui, on a quand même le droit de savoir. Et votre mitraillette, là, par exemple ? C'est une Nikkei à la Kalachnikov. Bon, mais il faut 3 jours pour la monter, évidemment. D'ailleurs, je voulais vous dire, Madame la ministre, qu'il manque une vis. Je savais si bien qu'il y avait une vis cachée. Je vous somme de vous taire, soldats. Enfin, on dit que l'armée belge n'a que du matériel totalement dépassé. Ah non, je vous corrige. L'armée belge n'a plus de matériel totalement dépassé. Ah bon ? Bah non, Jürgen Koning s'est barré avec tout ce qui restait. D'accord, oui. Mais désormais, nous l'avons, lui. Ah. Attention, démonstration. Soldats, camouflage. Mais où est-il ? Soldats, mais où est-il ? Ici. Ah ! Ah, il était incroyable, incroyable. Ça ne m'étonne pas qu'on ne le retrouve pas, Jürgen Koning. Ça ne m'étonne pas. Attendez, ce n'est pas terminé. Ah bon ? Soldats, ennemis à 11 heures. C'est incroyable. Ah oui, c'est un... Ah oui, ah oui. Ennemis à 3 heures. Attendez, ne m'étonne pas. Ah oui, c'est plus ici. Ennemis à 5 heures. Pourquoi est-ce qu'il ne bouge plus ? 5 heures, finie journée. Maintenant, j'ai 3 jours de récu. Oui, bon, ça reste malgré tout un fonctionnaire. Oui, non, j'ai compris. Repos, salué. Madame la ministre, engagé, crâme blanc. Non, engagé, béoué. Engagé, cimetière. Engagé, dent de fer. Engagé, full métal de la jaquette. Oui. Ce soldat belge est super entraîné et non radicalisé. Il y a full arbre. Parce qu'il parle allemand en plus. Pourquoi parlez-vous allemand, soldat ? Vous repérez les extrémistes soldates dans nos rangs. Vlam, spoling ! On est ingénieux. Ah oui, ça, on s'y a laissé prendre, vraiment. Mais je ne vous sens pas tout à fait convaincu. Bon, c'est un chouïa. Alors, soldat, qu'avez-vous accompli aujourd'hui comme tâche surhumaine pour aider le citoyen ? J'ai pelé 12 000 kilos de patates en une heure. Je m'autant dire que maintenant, à la caserne, on mange des frites matin, midi et soir. Des fois, je les fais en purée. C'est beau aussi. Et puis, ça change. Ah, mais ils peuvent vraiment venir, les Russes. Je demande autorisation de m'asseoir. Autorisation de m'asseoir. Tout est contrôlé électroniquement, vous voyez ? Il doit demander l'autorisation à l'ordinateur central relié à la base pour pouvoir s'asseoir. C'est super pratique, ça. Je ne te parle pas de l'autorisation de pisser, de pisser. Oui, bon, ça va garder vos informations personnelles pour vous. Autorisation accordée. Oh, non ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je crains que l'ordinateur central n'ait entendu que la deuxième commande. Autorisation d'uriner annulée. Autorisation de s'asseoir accordée. Ce que je peux d'abord demander, l'autorisation d'essuyer ma flanche. Autorisation de s'essuyer accordée. Bon, écoutez, asseyez-vous à la fin. Asseyez-vous à la fin, bon. Oui, ça va, je m'en assis. Donc, cette chose est équipée de la dernière technologie. Oui, oui, tout à fait. Il a une combinaison en titane. Oui, enfin, c'est... En titane léger. Léger, oui, léger, oui. Je disais qu'il était le plus puissant, le plus fort. En un mot, le meilleur. Un surhomme, un super soldat. Oui, oui. D'ailleurs, j'avais demandé à ce qu'on couse les initiales de super soldats sur votre poitrine. Pourquoi n'est-ce pas fait ? J'ai failli le faire, mais au moment de le faire, je me suis aperçu que les initiales de super soldats, c'était... Oui, ça va, ça va, on l'a compris. Ça va, ça va, ça va. Oui, ça va. Oui, non, non, mais on a compris, ça va. Jurgene trouvait l'idée excellente. Elle en a d'ailleurs cousu sur 2000... On a compris ! Ah ! Une race bionique incroyable ! D'ailleurs, vous savez, il s'est imité n'importe qui dans la pièce où il se trouve. Démonstration. Une fois n'est pas coutume, une minute trente, c'est largement plus de temps qu'il en faut pour lire l'intégralité de ma pièce sur laquelle j'ai collé toute la page Wikipédia sur l'imitation. Alors, imitation vient du latin grec, imitation. Alors, vous ne le savez peut-être pas, vous ne le devinerez jamais. Dieronté, toi, tu le sais ! Mais oui, mais c'est génial, mais bravo, bravo ! Mais oui, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Ah, je suis sorti à mort, j'étais pété, même que ma mère m'a dit, mais t'es plein à mort, j'étais amené à un siège, etc. Mais vous imaginez le nombre de missions d'infiltration auxquelles il va pouvoir... Attendez, s'il imite quelqu'un qui est dans la pièce, l'autre va se douter que la personne qui l'imite en face de lui n'est pas lui. Ça va pas l'aider à s'infiltrer. Ça, c'est vrai qu'on peut pas lui donner tout à fait tort, hein, BWI, BWI, TDA, TDAH, où est-ce qu'il est mon BMX, c'est pour aller au paddle ? Ce qui est bien, c'est que nous, dans le BWI, on a une très grande gueule, mais une toute petite bite. Oui, moi, ça suffit, l'interview est terminée, nous partons. Je demande autorisation de me lever. Ah oui, j'ai encore oublié. Oui, mais ça va, c'est l'habitude, c'est bon, je l'ai spissé. Autorisation accordée. Bon, mais c'est pas gagné, hein, bon. Bon, Madame la Ministre, j'espère que ce Jürgen Konings et que tout de cette affaire à Jürgen Konings est derrière vous, maintenant. Si tu m'as fait peur, toi ! Oh oui, ça, pour terroriser la population, les médias, vous êtes très forts, hein, bravo ! Je ne vous salue pas. Oui, c'est ça, mais moi non plus, hein. Alors, je ne vous salue pas non plus, moi, alors ! Venez avec moi, soldats, nous partons. Je pense qu'ils ne se sont rendus compte de rien, faites semblant de rien, marchez normalement. Et si vous t'aisez plus, marchez, marchez, on continue plus droit, ne les regardez pas, ne vous retournez pas. Bravo ! La 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 Sous-titrage ST' 501